qui a été assassiné en 1391, Ken, Rabbi Israël, à Tolède. Ken, Rabbi Israël, à Tolède, et lui, il a réussi à s'enfuir. Au départ, il est allé au Maroc, ensuite il est venu à Runein, et ensuite il est arrivé à Clemson. Marchand, Rabbi Efraimenko a vu au moment où les géants, beaucoup de géants d'Espagne, s'enfuient en Afrique du Nord avec le rêvage, le Rashpeth, les deux kakamim que le judaïsme algérien respectait peut-être plus que toute autre personne, après des personnages comme Aradha. Et on a des lettres, on a même des lettres du rêvage à Rabbi Efraimenko. C'est-à-dire, dans la façon dont le rêvage qui est considéré comme la plus grande sommité de l'époque jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les communautés, la façon dont il parle à Rabbi Efraimenko signifie qu'il le considérait comme un personnage de très grande enrêt de cœur. C'est-à-dire ? Archaab, qui s'est passé, Rabbi Efraimenko a écrit un ouvrage, tout ce qui est plus surprenant. Et j'explique. Cet ouvrage, ce texte, plus exactement, je ne sais même pas si on peut l'appeler l'ouvrage, parce qu'en fait, il est assez restreint, Zeshan Al-Kemotashev, bien connu, il l'a... Ce texte s'occupe de Kabbalah de façon très particulière. De la façon suivante. Quelques générations auparavant, deux grands personnages marquent le peuple juif. D'un côté, Maïmonide, Arambam, et d'un autre côté, la génération d'après, Arambam, Rabbi Moshe, le grand rabbin de Barcelone. Avec une différence assez sensible sur un point entre les deux, tous les deux des géants de Hanakha, de Dalmul des autres, met une différence dans leur façon d'aborder, si vous voulez, l'existence juive. Comment la regarder ? Est-ce qu'il faut la regarder sous un angle plus philosophique, comme l'a fait Arambam, ou sous un angle plus mystique, comme l'a fait Arambam ? C'est là que se positionnait la différence entre les deux personnes. On fait évidemment de Arambam un philosophe aristotélien. Je crois que dans une autre occasion, j'ai l'occasion de lire que celui-là, il était un philosophe aristotélien, alors moi je suis platin. D'accord ? Excusez-moi, c'est l'occasion pour moi de préciser quelque chose. catégorielle des Talmidais Rahami, sur la base de Goïm, c'est rien comprendre au judaïsme. Un Raham qui est influencé par un penseur Goïn, il n'est pas un Raham, il est un penseur Goïn. Goïn il n'est pas quelqu'un, il n'est pas quelqu'un.